Attention, ça risque d'être bon. Je suis Yann Morisseau, je suis chef de cuisine dans une cantine scolaire pour le département de la Manche. Donc là, t'es chez moi, t'es dans ma cuisine où je fais mes tournages sur les réseaux sociaux. Et voilà, régale-toi, hop, attention, ça risque d'être bon. Et là, on va cuisiner le rougail saucisse à la Normande, à ma façon. Je suis connu sous le nom de chef Rackner, Rackner50, parce qu'en fait, à la base, je suis un vieux geek. Et donc, c'était mon nom de gamer, en fait. Alors, j'ai à peu près 120 000 followers sur TikTok. Je vais montrer qu'on mange pas forcément que du congelé à la cantine et faire du maison et du bon, du simple, du bon, du pas cher. Aujourd'hui, on est jeudi, je te montre qu'on a préparé comme d'habitude, tu vas voir. Je pense que là, ils vont vraiment être contents. Yann a les clients les plus difficiles qui soient, des enfants et des adolescents. Alors, si vous voulez faire l'unanimité, vous pouvez lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef ? Chef, chef, la recette, on y va. C'est parti pour la première étape de la recette de ce rougail saucisse. Un plat populaire réunionnais, adapté à la gastronomie et à la météo normande. Des saucisses fumées artisanales, tu vas avoir du beurre aussi de la région. Moi, j'aime bien ma région. Alors, on commence toujours la base, la mise en place. Toujours, c'est la base. Donc, on va s'éplucher les oignons, les champignons, les pommes. Et c'est parti. Donc, ça, c'est ce qui va remplacer la tomate. Dans le rougail saucisse à des tomates, et bien moi, je mets des pommes. Pour ça, c'est à la normande. Cette recette, Yann la sort tout droit de son imagination. Car être chef d'un restaurant collectif est un sacré défi. Ça va entre 200 et 350 couverts. Et j'ai un budget de 1,80€ pour faire l'entrée plat, accompagnement, fromage et dessert. C'est totalement une recette que je peux faire à la cantine pour cuisiner les restes. C'est pour montrer la réalité de son métier que Yann a lancé sa chaîne TikTok. Et ce n'est pas seulement un truc de jeûne. Je me suis dit, allez, je vais montrer vraiment aux familles. Ils payent tous les jours les cantines. Là, ils vont voir pourquoi ils payent ce qu'ils ont vraiment dans l'assiette. Moi, je suis un adulte, j'ai 47 ans. Les jeunes, moi, le public, ils ont 13, 14. Donc du coup, ils se disent, le daron, il est sur les réseaux. Alors que je me suis juste mis au goût du jour, entre guillemets, pour pas devenir un vieux con à la base. La mise en place se poursuit. Donc là, on va s'occuper de la racine de gingembre. On va en prendre un petit peu parce que ça tabasse. Yann fait blanchir les saucisses pour faire dégorger le gras et lance la cuisson des pommes de terre. Alors, les pommes de terre, on va les faire cuire à la poêle, directement. Poêle. Alors là, attention, on va mettre du beurre et de l'huile. Parce que c'est pas tous les jours qu'on mange du regaille, ceci, ça a la normande. Donc, une petite lampe d'huile. Un bon morceau de beurre. On y va, ça va colorer les pommes de terre. On est généreux, on est gourmand. Avant de travailler dans une collectivité, Yann est passé par tous les types de restauration. Mais c'est sur cette plage qu'est né son amour pour la cuisine. Le chef y a passé tous ses étés. Alors là, on est au niveau de Ravneville-Plage. On est sur un petit village du Cotentin. Et là, on est au cabine de Ravneville. T'as juste à écouter, t'as la mer à côté, y'a pas trop de monde. Tu fais ce que tu veux, t'es pas embêté par trop de touristes, c'est pas loin de chez moi. Et moi, quand j'étais gamin, j'avais l'impression de partir au bout du monde alors que j'étais à 30 minutes. Ici, t'as les 4 saisons dans la même journée. Il pleut de temps en temps. Mais on appelle ça un petit peu le crachin par ici, c'est les petites gouttelettes. Bon, des fois, ça tabasse un peu. Mais sinon, on s'adapte. Et c'est sur ces plages où s'est jouée l'histoire de l'Europe que l'avenir de Yann s'est dessiné. Donc là, on est entre Utah Beach et Kineville. Là-bas, on a l'église des Goujins. Là, c'est la plage où il y a eu le débarquement aussi. C'est la Normandie, c'est le Cotentin. C'est notre histoire. La 2e guerre mondiale, ça s'est passé ici. À la base, je me destinais à être électricien. Mais je suis l'altonien. Comme c'était l'anniversaire du débarquement, le 50e, j'ai quelqu'un de ma famille, mon parrain, qui était restaurateur. Et on lui a demandé de faire un petit restaurant, on va dire, improvisé, s'il faisait vraiment un temps pas facile ce jour-là. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, j'ai besoin d'un coup de main. Et le chef ne s'est plus arrêté jusqu'aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? On va couper les saucisses en gros tronçons. On va faire revenir les saucisses. Yann a choisi des saucisses fumées et des chipolatas. Donc là, je vais mettre les oignons, le gingembre et l'ail à revenir dans le sautoir. Il y ajoute les champignons et les pommes. Ça a compoté. On va rajouter le mélange de saucisses. Et là, on va mettre les épices de la réunion. Il déglace et flambe au pommeau, un alcool local à base de pommes. Alors, c'est pas le calva, mais c'est un petit peu en dessous. C'est un petit peu plus doux. Ça attaque-moi le gousier. De la crêpe d'Igini, un grand moment de la gastronomie normande. On est généreux. Il n'y a plus qu'à dresser et à se régaler. Attention, ça risque d'être carrément bon. Ah bah oui, là, les jeunes. Ne vous inquiétez pas, au menu, je vais vous faire ça. Le petit rougail saucisse à la normande. C'est prévu, on va mettre ça au menu. Oui, c'est bon, comme à la cantine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501